Je pense qu'ensemble, depuis maintenant le 9 mars, la mobilisation contre le projet de loi de travail ne cesse de grandir, contrairement à ce qu'affirment les médias. Pour toute réponse, on l'a eu et dans un déni de démocratie, le gouvernement a utilisé bien sûr le 49-3 et il utilise maintenant depuis le début de ce mouvement social la répression, la violence physique et verbale contre l'ensemble des grévistes. Et on l'a vu et manifestant comme on l'a vu dernièrement à Fosse-sur-Mer. Mais rien n'y fait, on le dit, le gouvernement est en grande difficulté politique face aux grèves qui sont, on le répète, d'une ampleur inédite depuis de nombreuses années, donc avec des grèves qui s'enracinent dans de nombreux secteurs et qui s'étendent, donc bien sûr avec les camarades du raffinage que je salue parce que ça fait plus d'une semaine qu'ils sont en grève reconductible. Grèves aussi qui s'étendent de façon reconductible dans la chimie, l'énergie, bien sûr les professions portuaires, les transports comme on le voit bien sûr aujourd'hui avec les cheminots qui sont eux aussi rentrés dans la grève reconductible. Donc pour l'union départementale CGT mais aussi comme vous l'avez vu au niveau national, c'est tout ce qu'on est en train de construire avec bien sûr de nombreuses assemblées générales avec les salariés, c'est ce qu'on construit ensemble, c'est bien sûr la grève la plus massive possible et la grève reconductible pour aller un au blocage bien sûr de l'économie et à la désorganisation de l'économie. Donc on le dit, le nombre de grévistes et de manifestants ne cesse de progresser dans les rues, les entreprises et les initiatives de convergence et se multiplient. On en a eu de très nombreux ces derniers jours. Donc si la large opposition au projet a contraint le gouvernement à revoir sa copie, cela ne suffit pas. Et pour la CGT, on est très clair là-dessus, mais je pense pour l'ensemble des organisations syndicales qui sont dans cette mobilisation, on exige toujours le retrait total de la loi travail qui pour nous n'est ni amendable ni négociable. On l'a écrit sur notre banderolle, la régression sociale ne se négocie pas. C'est ce qu'on porte bien sûr au niveau de notre union départementale et dans tous les syndicats des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui sur la mobilisation, je l'ai dit, beaucoup de grèves qui se multiplient. On a une nouvelle mobilisation demain à 10h30 sur le Vieux-Port. Le 14 juin aussi, on sera de nouveau dans la lutte au niveau national. Donc il y aura une manifestation, je le dis, elle sera aussi à Marseille avec une délégation qui montra à Paris. Mais on veut aussi être à Marseille parce qu'on est de plus en plus nombreux à exprimer notre rejet de cette loi et on a besoin d'être nombreux en grève et de participer aux manifs. Deux secondes. On l'a dit pour nous, les temps forts nationaux, ils sont nombreux. C'est vraiment un moment important du Tous Ensemble qui doit donner confiance et envie à tout le monde. Et tout ce qui se fait aussi, c'est bien sûr pour conforter et amplifier. En même temps, je le dis, puisque là on est dans une assemblée largement ouverte, on est vraiment dans une période cruciale, parce que sachez-le, pour tous ceux qui sont en conductible, ce n'est pas facile. En même temps, ils voient que le mouvement, il prend de l'ampleur. Donc c'est comme ça qu'on va aller obtenir le projet de ce loi. En même temps, on le dit, la violence gouvernementale s'exprime de façon très forte contre l'ensemble du mouvement social. On était encore aujourd'hui à 16h devant le tribunal, parce qu'il y avait un camarade qui était encore convoqué à la justice. On a encore de nombreuses personnes qui seront convoquées les jours prochains devant la justice. D'ailleurs, on appelle à des rassemblements pour aussi montrer que là-dessus, on ne lâche pas. Mais ce gouvernement, il joue. Et la division entre les salariés, les jeunes, les privés d'emploi, les retraités, les organisations syndicales, et bien sûr, les organisations syndicales et tout ce qui décine à travers Nuit Debout et tout ce mouvement social qui prend une ampleur importante. On le sait, diviser pour mieux régner, c'est leur règle. Malgré cela, on n'y arrive pas, puisque très majoritairement, la population, elle est contre ce projet. C'est plus de 70% de la population qui est contre ce projet. Excusez-moi, c'est des petites notes comme ça, on n'a pas prévu. Donc, pour la CGT, on le dit, pour nous, c'est amplifier, élargir le mouvement social. Alors, j'insiste, parce que ce n'est pas que dans les gros secteurs où on peut bloquer l'économie. J'insiste particulièrement sur chacun, chacune à son niveau, doit prendre sa place dans ce mouvement social. C'est comme ça qu'on les fera reculer et c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, nous, on va continuer, bien sûr, à travailler, bien sûr, avec nos organisations dans la CGT, mais on souhaite vraiment travailler aussi avec vous, avec tout ce que vous faites aussi à travers tout ce débat citoyen et démocratique qu'il y a. C'est aussi comme ça qu'on avancera ensemble. Donc, on insiste aussi, puisque vous l'avez vu, il faut bien sûr continuer à s'expliquer avec l'ensemble des salariés, des privés d'emploi, des retraités, des jeunes. Donc, on le dit, au niveau confédéral, de façon unitaire, on a lancé une grande votation unitaire sur le projet de la loi travail. On invite vraiment tout le monde à s'exprimer fortement. C'est une réponse grand angle par rapport au déni de démocratie qu'il y a. Elle est à disposition, elle est à disposition dans tous les lieux syndicaux, mais aussi sur Internet et tout ça. Plus on votera massivement cette votation, plus aussi on pourra continuer à débattre avec les salariés, continuer à amplifier la mobilisation. Donc, on le dit, pour la CGT, on est toujours sur la désorganisation de l'économie, sur le blocage de l'économie, et on travaille à ce que, bien sûr, les grèves à se multiplient et qu'elles soient le plus massives possible. Comme on le dit, c'est vraiment prendre le temps de s'exprimer, discuter, continuer à avancer ensemble. Donc, mouvement, bien sûr, syndical, mouvement social, et c'est comme ça qu'on fera reculer le gouvernement. On le dit, pour nous, on ne lâchera rien et on ira jusqu'au retrait de ce projet de loi. Merci, et ensemble, on continue, organisation syndical et tout le mouvement social. Merci. 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 Merci.